... Ce matin, regardez, c'est le maître queue de la maison, notre ami Vincent Fergniaud, qui prépare sa recette. Et le gars est en train de peler le champignon. Je ne sais pas si on dit peler le champignon, en tous les cas, il l'épluche. Oui, parce que vous causez, mais moi, je bosse pas en ce temps-là. Ah, ben, toi, t'es le gars qui est au boulot. C'est ce que je veux dire ? En cuisine, il ne faut pas plaisanter avec ça. Et cette semaine, il travaille. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est ravioli. C'est pour lui le boulot, parce que le reste du temps, c'est les autres qui font la recette. Regardez, on a des beaux rognons de veau de chalet qui sont là, des veaux de la région, des veaux élevés sous la mer. Alors, le rognon de veau, c'est absolument merveilleux. Et c'est une recette que j'avais, en fait, créée pour un copain à moi, qui s'appelle Barça, il s'appelle Patrick. Alors, Patrick, je te fais un petit coucou. Et comme on utilise du cognac pour flamber et du pinot des charentes pour la sauce finale, j'ai dit, c'est vraiment les rognons de veau à la charentaise. Ah, ben, bravo, c'est ce que tu nous prépares. Voilà, exactement. Donc, les ingrédients sont prêts. Oui, je suis en train, là. Je vais terminer l'épluchage et puis tout et tout, et puis on se retrouve. Allez, d'accord, il va vous faire tout ça, évidemment. À la maison, vous pourrez faire exactement la même chose, les rognons de veau à la ferniaux façon charentaise, puisque c'est son choix du jour. Et notre ami ferniaux, aujourd'hui, nous prépare des rognons façon charentaise, à sa façon, et charentaise, évidemment, s'il en est. Où t'en es, des rognons, mon Vincent ? Je suis en train de tailler les rognons. Les rognons, c'est une pomme, comme celle-là, avec des circonvolutions, ses petits lobes. Alors, on va les découper en morceaux, je dirais, de la taille à peu près d'un champignon coupé en quatre. Ça tombe très bien, d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est l'obe que l'on va, en fait, séparer en dégraissant au maximum l'intérieur, parce qu'il y a toujours un peu de graisse. D'ailleurs, le rognon, il est vendu dans une gangue de graisse. Quand on le cuit entier, on peut le laisser dans sa graisse et ensuite le dégraisser après cuisson. Mais là, pour cette recette, c'est bien mieux comme ça. J'ai des champignons de Paris qui ont été taillés à peu près de la même taille, vous voyez, épluchés, ils sont bien blancs. Pour qu'ils restent bien blancs, on va y mettre un petit jus de citron. Là, j'ai mis un demi-citron que j'ai pressé. On met le jus de citron dessus. Alors, le citron, avec sa vitamine C, va servir d'antioxydant, c'est-à-dire qu'il va permettre aux champignons de ne pas trop noircir à la cuisson. C'est mieux quand ça reste un peu clair. Alors, évidemment, plus ils sont jeunes et plus l'intérieur, plus les lamelles vont être rosées, et moins il noirciera également, parce que ce sont les spores qui se dégagent avec maturité de ces lamelles du champignon de Paris qui vont noircir, qui vont le griser un petit peu. Ce n'est pas très grave pour le goût, ça n'a aucune importance, mais c'est un peu plus joli, simplement, dans l'assiette. D'un autre côté, j'ai épluché... Merci, tu es parfait, tu es remarquable, Arnaud. Alors, j'ai épluché des oignons-grelots. C'est de la semence, c'est de la semence d'oignons, l'oignon-grelot. C'est ce qu'on sème pour avoir, effectivement, qu'on repique... Pourquoi tu prends des petits grelots comme ça ? Parce qu'on peut les grignoter entièrement quand c'est dans le plat, quand on les ingère directement. Oui, parce qu'ils vont être bien revenus dans le beurre. D'ailleurs, on va les mettre tout de suite. Là, j'ai une huile qui est un petit peu chaude, d'ailleurs. On va y mettre un petit morceau de beurre. Voilà. C'est normal, on est en charente, donc le beurre, c'est un peu la matière bénie. Vous avez remarqué que c'est une noix de beurre. Quand on ferme le met du beurre, c'est une noix. Voilà. On a mis nos oignons-grelots. Ils vont commencer à glacer gentiment. Glacer, c'est-à-dire qu'ils vont prendre cette belle couleur, ce beau glacis, quand ils sont bien transparents. Et avec les oignons-grelots, on va mettre nos champignons qui ont été passés dans le jus de citron. Simplement, on va laisser revenir ça gentiment à découvert. Pourquoi est-ce qu'on met à découvert ? Eh bien, pour que l'eau qui se trouve dans les champignons et les oignons s'évaporent, alors que si on les couvrait, ils vont s'étuver, en quelque sorte, ils vont rester humides, alors que ce qu'on veut, ça soit un petit peu doré. Et après, lorsque j'aurai terminé la découpe de mes rognons, eh bien, on les fera revenir à leur tour et flamber. Allez, à tout de suite. Vincent vous fait sa recette aujourd'hui. Regardez les rognons façon fergnaux et charentais. Ça se fait devant vos yeux. Revenons tout de suite, non pas à nos moutons, mais à nos rognons. Vincent Fergnot. Eh, le rognon, c'est du veau. Eh bien, voilà. Désolé, mais il faut les nourrir, ces jeunes filles, après l'effort qu'elles ont fourni. Alors, regardez, on est dans la sauteuse. Nos petits oignons-grelots ont bien rissolés, ils sont bien dorés. Les champignons aussi, c'est important, parce que c'est cette réaction de Maillard qu'on aime bien ce côté doré. On va les débarrasser. Ce qu'on appelle débarrasser, c'est évidemment retirer, les réserver, voilà. Parce que c'est dans cette sauteuse dans laquelle on a fait revenir champignons et oignons que l'on va faire revenir maintenant nos morceaux de rognons qui sont là, nos rognons de veau, merci, qui sont découpés, vous voyez, de la taille à peu près de ce qu'on avait tout à l'heure, les champignons. On va y remettre un morceau de beurre. On est en Charente, ne l'oublions pas. C'est important. Hop, voilà. Il faut que ça soit, disons, largement nourri, cette sauteuse. Alors, j'ai dit sauteuse, mais vous pouvez le faire dans une poêle. C'est mieux dans une sauteuse comme ça, adhésive, c'est-à-dire en inox, parce que le fond non adhésif, tous les sucs vont partir après à la poubelle lorsqu'on va vider, donc c'est bien. Hop, on y met nos morceaux. La poêle est chaude. Voilà, il faut que le feu soit assez vif, le beurre mousseux, parce que le rognon, il ne faut pas qu'il cuisse trop. C'est très important qu'il reste un petit poil, un tout petit poil rosé à cœur. Quand il est entier, c'est plus facile. Quand c'est des petits morceaux, évidemment, la chaleur va pénétrer plus rapidement. Donc, feu vif, c'est le cas ici. C'est un feu relativement vif. Vous voyez, ça se colore très vite. On va le rouler dans le beurre, l'assaisonner gentiment. De toute façon, on y remettra un coup de poivre derrière. Ça fait partie de la recette. Un peu de sel, voilà. Et un petit coup de moulin à poivre pour que tout ça prenne bon goût, bien entendu. Pendant ce temps-là, on a préparé déjà de quoi flamber. Toi, tu es le gars qui prépare en avance. Je te connais, c'est le gars qui prépare en avance. Tu n'y peux pas foutre de moi, dis donc ? Est-ce que j'ai l'air comme ça ? Bon, alors voilà. Nos morceaux de rognon, ça commence à sentir bon. Je ne sais pas si vous êtes amateur de rognon ici. Pas trop. Ah oui, mais... Pas trop, j'en sais pas. J'aime bien. C'est un plat qui a un arôme assez particulier, le rognon, bien entendu. C'est assez puissant. C'est pour ça que je préfère 100 fois les rognons de veau aux rognons de génisse. C'est souvent pour ça qu'on les fait à la crème, d'ailleurs, non ? Les rognons. Alors, on les crème légèrement parce que ce n'est pas gras. Ce n'est pas gras du tout. C'est un morceau, comme tous les abats, extrêmement maigre. Donc, on aime bien qu'il y ait un petit peu d'onctuosité. Vous voyez ? Là, on n'est pas loin. Ça commence légèrement à doré. C'est pour ça que la poêle est chaude. On va pouvoir les flamber dès que ça a pris un petit peu couleur. Alors, flamber, ce n'est pas bien difficile, les amis. Un petit coup de cognac, des grandes allumettes pour ne pas se brûler le poignet, évidemment. Fais gaffe à tes mains quand même, Nathalie. J'ai un petit bout de... Oui, oui. Et la caméra ? La caméra, surtout, tu vas la mettre sur le côté, tu vois, parce que sinon, là, on est sûr d'y aller. Alors, le cognac, il est là. C'est du VSOP. On va attendre qu'il chauffe un peu. Ça commence à bouillir. L'alcool s'évapore. Paf, c'est parti. Vous voyez, ça flambe. Ça y est, c'est parti. Et évidemment, lorsqu'on flambe, on retire tout l'alcool de l'eau de vie qu'on a utilisé et on ne garde que les arômes. Vous avez vu cette belle flamme ? Voilà. Non seulement, si vous voulez, ça prépare la sauce, mais ça termine d'aromatiser et de cuire nos rognons. Voilà, qui sont pratiquement faits. Merci beaucoup. Bravo. On revient pour la terminer. Une leçon de M. Vincent Fergnot qui nous prépare des rognons à la Charentaise. À sa façon, évidemment. Ami Fergnot, est-ce que tes rognons sont prêts à la Charentaise ? Alors, écoute, franchement, ouais. Tu vois, regarde. Je te montre dans la sauteuse et voilà l'assiette dressée. J'ai mis une petite persillade sur le dessus. Vous voyez, c'est coquin comme plat. Oh là là. C'est canaille. Ça mériterait une petite patate sautée avec. Ah, je dis bien ça aussi, moi. Ouais, 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 ouais. Ou du céleri. Petite pote de faire sauter avec tes oignons grelo. Du céleri rave rôti. C'est pas mal aussi, juste comme ça en garniture. Il cuisine bien, mon Fergnot. On n'a pas eu le temps de faire. Alors, vous savez quoi ? Dis donc, tu mets tout sur France3.fr, évidemment. Bien sûr. Je suis bien content parce qu'on a un jeune. C'est quoi ton prénom, jeune ? Hein ? C'est Robin qui va goûter. Vas-y, monte sur le podium. Venez, venez, madame, goûter. Allez, goûter, les amis. Et je veux dire, des enfants qui mangent des rognons, c'est pas tous les jours. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça aussi, midi en France.